Nous voici sur l'essai de la nouvelle Mercedes-Class E restylée, c'est encore une W213, mais l'avant a été redessinée, restylée, dans un style plus fluide qu'avant, et c'est vrai que ça lui va bien. Les évolutions ne s'arrêtent pas là. Les projecteurs bénéficient d'un nouveau système de LED, totalement actif dans sa version la plus évoluée, alors que l'éclairage arrière a lui aussi été modifié. Quelle version avons-nous ? Nous avons une E300DE. Nous allons un petit peu décoder cette appellation. 300, ça veut dire que c'est un moteur plutôt puissant, pas un 3 litres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et DE, c'est un diesel couplé à un moteur électrique. Et ce moteur électrique est relié à des batteries rechargeables sur sept heures. En gros, oui, Mercedes joue l'écologie avec à la fois du gasoil, à la fois de l'électricité, et ça donne une autonomie en mode zéro émission relativement intéressante d'une cinquantaine de kilomètres. Et nous avons réussi à obtenir 46 kilomètres en usage normal, en roulant tranquillement. D'un point de vue technique, la E300 ne change pas. Elle conserve sa mécanique hybride qui aurait pourtant eu besoin d'une mise à jour, notamment en ce qui concerne l'implantation des batteries, réduisant nettement le volume du coffre. De surcroît, elle pose un autre problème. Alors, on achète un break parce qu'on aime bien le volume, parce qu'on aime bien chiner de gros objets, par exemple, ramener une belle commode. Ça ne sera pas possible avec la classe E hybride. Pourquoi ? Parce que dans le coffre, eh bien, il n'y a pas de plancher plat. En effet, là, vous voyez une espèce de gros rebord. Là-dessous, il y a les batteries de 13,5 kWh et rien n'a été prévu pour obtenir donc ce fameux plancher plat qui permettrait de faire glisser des objets. Et chez Mercedes, on aurait pu faire un petit effort parce que ce défaut était déjà présent sur l'ancienne classe E hybride. L'habitacle demeure lui aussi très proche de celui de l'ancien modèle, ce qui n'est pas un défaut. Les aides à la conduite se perfectionnent. Par exemple, le régulateur de vitesse adapte l'allure de la voiture en fonction des données du GPS. Et le volant détecte les mains sans qu'on le touche. Mais ce n'est pas tout. Alors, à l'intérieur, les évolutions sont quand même bien moins marquées qu'à l'avant de la voiture. En effet, on retrouve le tableau de bord de l'ancien modèle sans aucun changement, sauf, une chose quand même, le volant qui, lui, est nouveau. On remarque des commandes à retour aptique ici, tactiles. C'est esthétique, c'est joli. À l'usage, je ne suis pas totalement convaincu, mais ça fait techno et ça, ça plaît aux gens. Mercedes, qui se signalait auparavant par la simplicité et la lisibilité de ses tableaux de bord, a basculé dans une surenchère digitale. Sans retourner à l'austérité d'antan, le constructeur pourrait tout de même soigner l'ergonomie et limiter la complexité des afficheurs. Ensuite, il y a cette tablette immense qui sert de tableau de bord. Il y a un truc totalement aberrant. Le mec a conçu ça, à mon avis, c'est un pervers. La graduation. Alors, la graduation, ça va de 0 à 20, ensuite de 20 à 40, 40 à 60, c'est assez régulier. Et après, ça passe directement de 60 à 100, ce qui fait que, instinctivement, on a tendance à rouler plus vite. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le 80 ? Il n'est pas indiqué. D'une manière globale, ces tablettes sont très complètes, diffusent beaucoup d'informations. Et donc, on passe beaucoup de temps à les regarder, donc à quitter les jeux de la route. Donc, d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue sécuritaire, c'est une aberration. Heureusement, Mercedes n'a pas perdu la main en matière de liaison au sol. Cette classe E pèse plus de 2 tonnes, ce qui lui vaudra une pénalisation financière quand le malus au poids entrera en application, alors que cet embonpoint ne pose guère de problèmes en pratique. Vous aurez remarqué que je porte un masque. Pourquoi ? Parce qu'à bord, il y a avec moi le cadreur. Nous sommes dans un espace confiné, il y a le Covid. Il n'est pas question de prendre le moindre risque, donc masque, et je vous enjoins à faire de même. Revenons donc à cette Mercedes 300 DE. Alors, je vais commencer par ce qui ne me plaît pas dans cette voiture. D'abord, la suspension, que je trouve trop ferme. Il y a des trépidations, ce qui gêne le confort. Et néanmoins, à très basse vitesse, quand on passe par exemple au ralentisseur, il y a des mouvements parasites. Tout s'arrange quand on est sur route à vitesse réglementaire naturellement. Et là, la voiture se révèle bien posée sur ses roues. Elle se révèle bien équilibrée. Elle a un bon grip. Elle passe vite en virage. Et donc, on se surprend à la taquiner un petit peu, même s'il s'agit d'une familiale. Et en ça, on est plutôt incité par le moteur. Ce n'est qu'un diesel 4 cylindres, mais hybride, avec un moteur électrique. Les deux ensembles procurent d'excellentes performances, malgré le poids de plus de 2 tonnes. Le 0 à 100 est annoncé en 6 secondes. Et de prime abord, ça paraît optimiste comme ça. Mais en fait, non. Vraiment, quand on y est pied dedans, il y a vraiment des reprises assez importantes, assez étonnantes. Même à bas régime. Là, par exemple, j'ai accéléré. On se retrouve rapidement à des vitesses relativement prohibées. On va le faire, évidemment. Il n'est pas dépassé 80, bien sûr. Et c'est plutôt une bonne surprise, d'autant plus que la consommation est du genre mesurée. Là, je fais du 4,9 litres de moyenne en faisant beaucoup d'allers-retours pour les plans vidéo. Vu le poids des voitures, c'est un résultat vraiment intéressant. Au final, la E300 constitue un choix très intéressant pour les gros rouleurs. C'est la seule diesel hybride rechargeable de sa catégorie. Son électrification se révèle efficace, engendrant une consommation très basse. De plus, le prix reste comparable à celui des concurrentes à puissance égale, mais 100% thermique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada